Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on part en direction de Washington. Je me suis rendu avec des amis dans la capitale des États Unis. Vous allez voir que nous avons eu de très belles surprises et que nous nous sommes rendus dans des endroits normalement assez inaccessibles, mais on verra ça plus tard. On va commencer tranquillement avec notre arrivée dans la capitale. On regarde ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu le voir dans cette première partie de vidéo, nous nous sommes rendus autour du capitol qui est un endroit très important de la constitution américaine, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le capitol et le Lincoln Monument, il y a un grand 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 parc longeant des musées, longeant des monuments, longeant des bâtiments politiques très importants. Alors, on va découvrir tout de suite la première partie de ce parc qui part du capitol jusqu'au Washington Monument et vous allez voir qu'il est très, 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 très beau et très intéressant. Sous-titrage ST' 501 Je vous ai parlé à l'instant de musées dans la capitale. Il faut savoir que la plupart des musées sont gratuits et cela pour tout âge confondu. Certains nécessitent une réservation et d'autres, comme le musée d'histoire naturelle, est totalement gratuit. D'ailleurs, voilà à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 Pour notre deuxième jour à Washington, nous avons décidé de retourner au Capitole, mais cette fois, on voulait vraiment découvrir l'intérieur du bâtiment politique. Alors, bien évidemment, on n'avait pas de réservation, donc on a tenté d'y s'y rendre et on a réussi. Donc, voici des images de l'intérieur du capitol. Promis, on y allait légalement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un autre bâtiment politique. qui est bien évidemment inévitable à Washington, c'est la Maison Blanche. Celle-ci est inaccessible à quelques nuances près. Vous verrez ça plus tard. Nous sommes juste donc rendus à l'arrière de la Maison Blanche, histoire quand même d'apercevoir de loin à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 De retour dans le parc principal de la capitale, il fallait qu'on se rende jusqu'au Lincoln Memorial. Et vous allez voir que c'est un endroit rempli de sérénité, mais aussi beaucoup de vie. J'ai énormément apprécié ce chemin entre le Washington Monument et le Lincoln Memorial. Vous allez voir, c'est magnifique. Vous êtes ma femme, ma vie, mes rêves et mes rêves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A quelques pas du Lincoln Memorial, il y a un autre mémorial, celui d'un autre homme politique, Martin Luther King. Et vous allez voir que c'est l'un de mes endroits préférés de Washington. Il y avait une ambiance, une odeur, quelque chose de magique là-bas, notamment dû au cerisier fleuri qui était magnifique. Je vais vous laisser avec les images de ce mémorial et vous allez voir que c'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais imaginé me rendre durant ma vie. Le matin de notre dernier jour, nous nous sommes levés très tôt afin de faire la queue pour espérer recevoir un ticket. Un ticket d'invitation pour l'endroit le plus important des Etats-Unis d'Amérique, la Maison Blanche. En effet, deux week-ends par an, le président des Etats-Unis d'Amérique ouvre les jardins de la Maison Blanche pour ceux qui ont réussi à se dégoter un ticket. Après une longue attente dans le froid, je peux vous le dire, j'ai réussi à avoir une invitation pour me rendre dans les jardins de la Maison Blanche. J'ai encore du mal à y croire, mais oui, je peux vous le dire, je me suis rendu à la Maison Blanche. Et en plus de ça, je vous ai fait des images, donc on regarde ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'était fou, n'est-ce pas ? Vraiment, je suis tellement reconnaissant d'avoir pu me rendre dans un endroit pareil. C'était incroyable. Pour finir ce voyage, j'ai décidé de me rendre dans un musée. Cette fois-ci, un musée d'art, bien évidemment gratuit. Voilà, on ne pourrait pas se trouver mieux pour conclure cette vidéo sur Washington. Je vous laisse avec ces images-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, le système était un petit peu à l'arrache. Désolé, le niveau son, ce n'est pas incroyable non plus. La prochaine vidéo sera cette fois-ci plus classique. Je vais vraiment filmer et intervenir directement sur place, comme dans les vlogs précédents. D'ailleurs, je vous laisse avec une image de notre prochaine destination. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501